Musique Prospection économique, objectif, inviter les entreprises ivoiriennes à s'installer au Libéria. Musique Logement, trois jours durant Abidjan a abrité la conférence sur la construction de la chaîne de financement du logement en Afrique. Vous en saurez plus dans cette édition. Et fin du séminaire sur l'exploitation des fonds marins en Côte d'Ivoire. Les détails tout de suite. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Musique Prospection économique, les PME ivoiriennes bientôt à l'assaut du Libéria. Et oui, le président Georges Ouéa, président du Libéria, était récemment en visite en Côte d'Ivoire. Il a invité les entreprises ivoiriennes à se rendre au Libéria pour faire des affaires. Reportage Richard Akeke dans un commentaire de Nadia Eounou. L'ambassade de la République du Libéria en Côte d'Ivoire avait en face d'elle les entrepreneurs membres du MPME, le mouvement de petites et moyennes entreprises. En prélude à une mission économique et de prospection, l'ambassade a voulu présenter les opportunités d'affaires au Libéria. Environnement des affaires, potentiel non exploité, incitation à l'investissement, autant de points au menu de cette rencontre. Pour moi, cette journée est une belle opportunité pour les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Cette journée-là permettra de savoir les opportunités au Libéria et je pense que cette journée permettra aux hommes d'affaires vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir investir au Libéria. Libéria est un pays riche et que dans le secteur d'agriculture et dans le secteur d'énergie, il y a beaucoup d'opportunités qui existent. Parce que, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, nous la considérons comme un pays qui est plus fort dans l'agriculture et dans l'énergie. Et donc, nous avons vraiment besoin du développement de ces secteurs agricoles. Donc, cela, cette fois-ci, nous présente la possibilité d'échanger des informations spécifiques concernant ces secteurs et des offres d'opportunités qui existent chez nous au Libéria. Quand on avait besoin des petits transistors, des petits gâchés, c'était au Libéria qu'on s'adressait. Il est temps que maintenant, aujourd'hui, nous renversions la vapeur, que nous aussi, nous allions leur proposer des choses, maintenant qu'eux, ils ont besoin de nous. Et puis, pour des hommes d'affaires, je pense que rester dans son univers, c'est bon. Mais quand on a des ouvertures à l'extérieur, c'est encore mieux. Nous nous réjouissons ce matin de cette offensive éco-diplomatique de la part du Libéria, qui nous réunit ce matin, à savoir que le Libéria est prêt à l'investissement, prêt à recevoir les opérateurs économiques ivoiriens au Libéria pour le printemps prochain, donc pour le mois de mars. Nous nous réjouissons donc. Nous allons nous organiser pour répondre à cet appel, répondre à l'appel de coopération Sud-Sud, dont on a tant besoin en Afrique. Ce forum économique est le nôtre et nous serons au rendez-vous. La Côte d'Ivoire partage une frontière avec le Libéria, avec qui elle entretient d'excellentes relations. Lors de la dernière visite du président libérien Georges Ouya en Côte d'Ivoire, les présidents ivoiriens et libériens avaient appelé de tous leurs voeux au renforcement économique entre les deux pays. Les chefs d'entreprise ont été invités à jouer leur partition, une perche que le MPMU et la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire comptent saisir à travers la prochaine mission économique et de prospection à Monrovia, au Libéria. La première édition des Journées nationales du commerce équitable s'est ouverte récemment à Abidjan. Ces assises ambitionnent de faire connaître le commerce équitable producteur, leurs organisations et aux autorités des filières agricoles. Lawani, Babatoundé et Augustin Cra pour le reportage. D'une seule entité en 2004, environ 200 organisations sont aujourd'hui certifiées commerce équitable en Côte d'Ivoire. Cela a favorisé la hausse des volumes de cacao vendus, passant de 25 000 tonnes en 2004 à 80 000 tonnes en 2016. Malgré ces chiffres, le commerce équitable reste encore méconnu du grand public, d'où l'institution des Journées du commerce équitable les 25 et 26 octobre à Abidjan. Avec le commerce équitable, le producteur peut intervenir dans les projets de développement de sa communauté. Avec le commerce équitable, avec la prime de développement du commerce équitable, le producteur investit dans les projets pour le développement de sa communauté. Donc il prend part à son propre développement. Il s'agira pour nous, au cours de ces journées, de sensibiliser les acteurs de toute la chaîne de valeur sur la contribution du commerce équitable. D'étudier les voies d'amélioration du fonctionnement du commerce équitable pour une plus grande efficacité au service des producteurs. Ces journées se sont tenues autour du thème « Commerce équitable, outils de développement durable ». Pour la première édition, l'URIS, le réseau ivoirien du commerce équitable, organisateur de cet événement, a reçu le soutien de plusieurs partenaires publics et privés, notamment le ministère de l'Agriculture et l'Agence française de développement, tous mobilisés à le vulgariser en Côte d'Ivoire. Le commerce équitable s'inscrit en tant que démarche concrète du développement durable. Les enjeux du commerce équitable se calent sur les enjeux du développement durable. Le réseau ivoirien du commerce équitable est une somme de coopératives agricoles ivoiriennes. A travers le commerce équitable, il entend apporter sa contribution et celle de ses membres au développement durable. Trois jours durant, Abidjan a abrité la conférence sur la construction des chaînes de logement en Afrique. Au terme de la conférence, les acteurs africains de la chaîne de valeur et du financement du logement ont visité la ville en construction de Songon à quelques kilomètres d'Abidjan. Mon désir Nassim Mento dit fini pour le commentaire. Sur l'As Abidjan d'Abou, le site de Songon Kassamblé, ici est en train d'être bâtie une nouvelle ville sur 439 hectares. 25 promoteurs sont à pied d'oeuvre pour construire 115 000 logements. Un projet phare de l'État de Côte d'Ivoire, car à côté des maisons standing, de nombreux logements sociaux sortent de terre. Ce jour, le site est visité par les acteurs africains de la chaîne de valeur et du financement du logement, réunis à Abidjan depuis trois jours dans le cadre de la conférence annuelle de l'AUHF. Déjà, vous savez que la problématique du logement social est une problématique africaine. Aujourd'hui, le Kenya a un déficit de près de 2 millions de logements. Notre voisin immédiat, le Ghana, a également un déficit important de près d'un million. C'est vrai que nous avons un déficit de 400 000 logements, mais c'est toujours très important. Au-delà des efforts que tous les pays africains font, il y a une problématique majeure qui reste, c'est celle du financement du logement. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine pour le financement du logement, qui est représentée ici par M. Ngaïa, est venue avec près d'une vingtaine de pays, une très très forte délégation, composée de la SFI, la Société financière internationale, mais composée également des représentants de l'ABAD, etc. Et d'autres institutions internationales qui sont très importantes, qui sont venues dans notre pays, pour que nous réfléchissions ensemble sur la problématique du financement. Vous savez que la question des acquéreurs est essentielle, le financement du crédit acquéreur, le financement du promoteur, etc. Ce sont des questions majeures. C'est un modèle pour nous, c'est un modèle pour le reste. Au nom de toute l'organisation ici représentée, avec une quarantaine de pays qui sont venus pour cette conférence, la 34e conférence de financement de l'habitat en Afrique, ici à Bidjan, à l'hôtel Azalai, ces deux derniers jours. Donc au nom de tous ces participants et tous les membres de cette organisation, je tenais vraiment à féliciter les autorités ivoiriennes et le secteur privé ivoirien pour tout le travail qui a été fait ici. Le business model du site immobilier de Sangon est donc un bon exemple pour ces acteurs de la chaîne de valeur du logement, eux qui ont planché à Abidjan sur la chaîne du financement du logement abordable en Afrique. Toujours à Abidjan, les experts venus de plusieurs pays ont formé et sensibilisé les États sur la richesse de leurs fonds marins et sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour mieux les exploiter. C'était lors du séminaire sur l'exploitation des fonds marins. Nadia Eounou pour le commentaire. Les États africains ne profitent pas pleinement des ressources de la mer parce qu'ils n'ont pas suffisamment exploré toutes les richesses des fonds marins et parce qu'ils n'ont pas la technicité et les moyens de son exploitation efficiente. Sensibiliser donc les États subsahériens francophones sur les enjeux des fonds marins était tout du séminaire de l'exploitation des grands fonds marins. Un séminaire qui a fait trois jours du rang à Abidjan, la capitale de l'économie bleue. Après trois jours de travaux, le séminaire vient de prendre fait. En matière de bilan, moi je voudrais vous dire que moi d'abord je suis très satisfait. Satisfait d'abord par la qualité des experts qui sont venus. Vous avez constaté la présence même du secrétaire général de l'autorité des fonds marins. Je voudrais vous dire que c'est un organisme qui est composé de près de 170 pays. Les experts de la direction générale des affaires maritimes et portuaires d'EGAMP, le centre africain de développement minier et l'autorité internationale des fonds marins ont fait des recommandations pour une meilleure exploitation, surtout dans la zone dite internationale. Il y a plusieurs genres de ressources qui se trouvent dans les fonds marins. Et toutes ces ressources sont très riches en nickel, en cobalt, en manganèse et cuivre. Il y a d'autres éléments aussi. Il y a des gisements avec beaucoup d'or, d'argent, aluminium, platinum. Donc c'est vraiment des richesses très importantes. Et c'est pour cette raison que les pays de tous les continents sont là, sauf l'Afrique. Donc il faut que l'Afrique puisse s'organiser pour faire partie de cette exploration des fonds marins. Il y a un code qui est en développement à l'autorité internationale des fonds marins et cela relèvera des zones au-delà des juridictions nationales. Donc à mon avis, ce serait intéressant de voir et de s'inspirer de ce qui a été fait dans le cadre de l'autorité internationale des fonds marins pour ensuite éventuellement reproduire certains éléments dans le code minier ivoirien. Les recommandations du séminaire d'Abidjan seront contenues dans un rapport final et remis aux États. Parlons de technologie à présent. La société Linese, une société énergétique, a présenté au cours d'une conférence de presse ces trois grands projets qu'elle dénomme les trois solutions technologiques innovantes. Elle s'est fixée pour objectif de mettre l'ingénierie et la technologie au service de ses concitoyens. La Wani Mbaba Toundé, Amine Diade et Richard Akeke nous en disent davantage. Linese Industries, Love Your Neighbor as Yourself, une société qui veut mettre l'intelligence artificielle au service des populations. Elle a présenté à cet effet des offres qui facilitent la vie aux usagers. Trois solutions technologiques innovantes de gestion d'énergie, d'eau potable et d'internet des objets dans le résidentiel. Le TGE 10 est un outil qui vous permet de gérer votre résidence à partir de votre téléphone. Nous avons en résumé trois grandes solutions. La première c'est le coffret électrique intelligent, qui est un coffret de gestion intelligente des mouvements d'énergie qui permet de rendre votre bâtiment, que ce soit un immeuble, que ce soit une résidence, que ce soit une cité qui regroupe peut-être une centaine de bâtiments, que ce soit une université ou bien un hôpital qui a beaucoup d'équipements, beaucoup de personnes. Nous avons donc ce que nous appelons l'intelligence distribuée à travers les coffrets électriques intelligents qui permettent d'optimiser les consommations d'électricité, de sécuriser les installations électriques et d'atteindre des réductions d'énergie substantielle allant de 10 à 50%. L'innovation séduit, même aussi des émonteurs du Côte d'Ivoire. Cette solution-ci est déjà une solution qui est claire, clairement une solution économiquement viable et qui peut faire gagner de l'argent. De toute façon, nous ne pouvons pas continuer. Si nous voulons nous développer, l'énergie, la gestion de l'énergie doit être un impératif. Médaillé d'or du prix Innova 2018, lauréat des prix d'excellence 2017, 2016, 2014 et 2013 et lauréat du prix CEDEAO 2010. Le directeur général de l'INEZ vise à faire vivre aux populations l'instant numérique et renforcer la sécurité de l'intelligence électronique permettant l'élimination du gaspillage d'énergie et la superposition des pointes. Je vous propose à présent une page de littérature dans ce journal. « Quand le Sud réinvente le monde », c'est le titre du dernier ouvrage du professeur Bertrand Badi, spécialiste en relations internationales. Une œuvre dans laquelle il présente et critique l'ordre ancien et met en relief la nécessité de tenir compte des pays du Sud. Plus de détails avec Corona, c'est Congo. Il n'était pas revenu en Côte d'Ivoire depuis 1988. 30 ans après, Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, professeur des universités à Sciences Po Paris, prend un bain de chaleur avec des étudiants à qui il rapporte un ouvrage censé marquer la rupture avec l'ordre ancien. « Quand le Sud réinvente le monde ». Au cours d'une conférence débat, il a indiqué le rôle important que peuvent jouer les pays du tiers-monde en général, mais africains en particulier, dans le développement des nouvelles règles du droit international, notamment dans les domaines de l'environnement, de la sécurité, de l'économie et de l'immigration. Les pays du Sud sont face à un défi formidable où cette réinvention continuera à se faire dans la douleur, c'est-à-dire à travers l'évolution et la transformation des conflits, ce qui, hélas, est un peu le cas aujourd'hui quand on regarde les conflits du Sahel, du Congo, de la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient, ou alors une prise de conscience se fera pour associer un Nord qui ne veut pas du Sud pour co-gérer le monde et d'un Sud qui, enfin, pourra participer à cette co-gérence du monde au-delà du seul discours protestataire qui est le sien actuellement. C'est le pari d'un multilatéralisme réactivé, celui-là même que le grand Kofi Annan appelait de ses voeux quand il était secrétaire général et jusqu'au dernier jour de sa vie. En organisant cette conférence-débat, l'objectif du cabinet d'avocat Pierre Dabot est de montrer aux étudiants et au grand public l'importance de la science des relations internationales comme une discipline académique qui a sa place dans l'enseignement supérieur. Le temps est venu pour que la science politique prenne son essor en Côte d'Ivoire parce que jusqu'à présent, dans les facultés, dans les universités de Côte d'Ivoire, la science politique est marginalisée. Elle est souvent considérée comme une filière ou à tout le moins comme une matière à option. Nous souhaitons que nos autorités, académiques surtout, prennent le pas pour impulser des véritables départements de science politique pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas en marge de ce grand mouvement. De ce grand mouvement parce que, quoi qu'on dise, toutes les crises en Afrique sont des crises politiques. Et pour mieux les comprendre, il faut s'intéresser à la science politique. Une rencontre saluée et encouragée par les participants. J'aimerais inciter l'État ivoirien à encourager ce genre d'événement pour stimuler les étudiants pour mieux connaître la scène internationale parce que ça nous sert vraiment. C'est un espoir pour nous, les peuples africains, surtout les États qui se disent émergents, qui voulant, dans un futur proche, atteindre l'émergence, atteindre le développement, pouvoir rivaliser un jour avec les grands de ce monde. Que les dirigeants occidentaux qui ont l'habitude ou bien qui utilisent toujours, qui font recours toujours à la force pour régler le problème dans le sud. Vraiment qu'ils commencent à revoir leur position par rapport vraiment à cette question. Le cabinet d'avocats Pierre Dabo et Sciences Po envisage dans quelques mois de faire venir un prix Nobel d'économie pour des échanges bénéfiques au profit du développement de l'Afrique. Et puis cette information avant de refermer ce journal. Le saviez-vous, les produits alimentaires insalubres coûtent environ 110 milliards de dollars par un en pays faible et à moyen revenu selon le rapport de la Banque mondiale. Cette facture représente la somme du montant de la perte de la productivité relative aux maladies alimentaires, soit 95,2 milliards de dollars et de l'enveloppe financière déboursée dans leur traitement équivalant à 15 milliards de dollars. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Restez sur BusinessN4Africa, les formations se poursuivent. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501